C'est vrai que Kodak Black a fait deux gros bons albums. Le deuxième album qu'il a fait, il y a des gros artistes dessus, il y a Travis Scott, il y a Offset, il y a Lil Pump et tout. Mais est-ce que de là à se dire qu'il se compare à Tupac, Biggie, Nas ? Désolé à ce que vous en pensez, t'as vu la vidéo que je t'ai mis là ? Il se compare normal à Tupac, Biggie, Nas en mode ouais, il a dit ouais comme quoi que c'est un vrai gars de la street et tout. Tu peux lui poser des questions, il va te dire la vérité, tout ce qu'il dit c'est la vérité tu vois. Ça il le dit tout le temps, ça va pas changer et il a dit ouais dans la vidéo comme quoi que ouais il se compare à eux. Donc toi dis-moi dans les commentaires si tu trouves que Kodak Black est au même stade que Tupac, Biggie, Nas ou un petit peu plus en bas ou un petit peu plus haut. Cette vidéo c'est un peu une vidéo sondage tu vois donc participe dans les commentaires, tu me dis ce que t'en penses. C'est pas le seul Kodak Black à avoir fait ça, il y en a d'autres qui ont fait ça, il y a T.I. Ah oui j'avais oublié de dire que son deuxième album à Kodak était numéro 1 du Billboard quand même tu vois, c'est pas n'importe quoi. Enfin bref on va parler maintenant de T.I qui avait dit ça aussi. Donc T.I lui par contre c'était pas en vidéo, c'était sous un post Instagram, il a dit peu importe comment tu retournes le truc, je suis le meilleur dans ce que je fais. Impossible de me copier, il n'y a pas de remplaçant. Quand vous aurez fini de raconter des conneries, répondez à cette question. Qui depuis Tupac a été aussi consistant et a proposé de la diversité dans la musique et dans le business ? J'attends. Est-ce que maintenant aussi on peut mettre T.I au même niveau que Tupac ? Après c'est vrai que T.I et Kodak c'est pas la même carrière, T.I a une carrière beaucoup plus complète que Kodak. Parce que Kodak, on va pas dire qu'il vient d'arriver mais ça fait pas longtemps qu'il vient d'arriver tu vois. Tandis que T.I ça fait longtemps qu'il est dans le bendo tu vois. Donc putain faut que j'arrête de dire les tu vois. Je vous jure c'est un tic, désolé. Donc franchement dites-moi ce que vous en pensez si il mérite d'être genre à la même place, au même level que Tupac, Biggie, Nas. Après je dis pas que c'est des dieux hein Tupac, Biggie, Nas. Mais c'est vrai qu'ils avaient un level très 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 chaud, Nas frère. Moi franchement le rapport que je pourrais mettre au même level que Tupac, Biggie, Nas, niveau business et tout, niveau musique, c'est Jay-Z frère. Jay-Z direct, Jay-Z. Ouais t'as vu son business frère ? Le gars est tellement chaud ! Le gars est des mignons ! Après je parle pas au niveau de la richesse tu vois. Mais le gars est déterminé. Après il y en a d'autres. Franchement après il y a que Jay-Z qui me vient en tête là. Parce que là je te fais la vidéo en mode freestyle. J'ai pas cherché à l'avance qui pourrait concurrencer Tupac et tout. Mais voilà Jay-Z c'est le seul bled qui me vient en tête. Il y a Jay-Z. Par contre si X était encore là après quelques années de musique etc. Et tout on aurait pu large le comparer à Tupac, Biggie, Nas. C'est sûr parce que X il a fait un impact dans nous. C'est impressionnant tu vois. Donc bref les gars dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz